Hello tout le monde, aujourd'hui on va aller faire du surf pour notre première fois. On est un peu stressé, on y va avec Hugo, il va nous rejoindre là-bas. Et après on va vous montrer plein de petits trucs qu'on fait ici qui sont pas chers, des restaurants, plein de petits trucs, notre vie un peu ici quand on fait pas grand chose. Quand on fait des trucs mais pas grand chose. Quand on tourne pas de vidéos et qu'on fait pas de montage. Voilà, allez c'est parti ! Bon, avant d'aller surfer, on va s'arrêter prendre le petit déj ici. Et apparemment c'était 40k tous les petits déj. 40k... Donc on va regarder. Bon par contre c'est bruyant, très bruyant même. Sinon c'est stylé. Hop, un peu plus de calme. Donc moi j'ai pris un avocado toast. Et c'est la première fois que c'est sur une baguette comme ça. J'avais jamais vu. Moi j'avoue, c'est vrai, c'est de bien. En plus ça dose d'oeufs. Et Leslie, un micro-ring, ça mange salé dès le matin. Allez, dis-nous, est-ce que c'est d'oeufs ? Ça veut dire avec le travers ? Non, c'est bon. Il est bon ? Ouais, il est bon. Après souvent ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Je crois que t'as nulle part dans un truc, c'est pas bon. Il est nulle part. Bah c'est... Ils savent le faire. Et c'est parti. Oui. On adore. Wow. Alors, alors ? Je te régale. C'est une très bonne sauce qui fait le tout. Ah ouais ? Parce que c'est simple en bruit. Oui, oui, c'est simple. On a du pain, des oeufs, de l'avocat, de la salade. Mais la sauce, c'est... Sauce hollandaise. On va tester, on va tester. Sauce... Ouais, je sais pas si tu vas. Bon allez, c'est parti. Direction, on a bien mangé. Direction faire du surf. En avant. Bon les gars, allez, parti. Ouais. Ouais, je sais pas si tu vas. Bon, cet après-m', du coup, je vais au coiffeur et vous allez voir, ça coupe très bien ici. C'est pas forcément le moins cher, mais il coupe bien et c'est pas très cher. Je sais plus combien c'est, je vais le regarder là. Voilà, on lui met des petites barrettes. Et voilà, la coiffure est terminée. Donc là, on a un super... Une super coupe. T'es content ? Bon ben voilà. J'ai demandé de faire comme ça, mais peut-être qu'il est coiffé vers le haut, je sais pas encore. On verra. Pas chance, on est bien. Pas chance. L'arrière est pas mal, voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Non plus de la barbe là, il va faire quelque chose à la barbe. On va manger maintenant encore. Encore ? Oui. Ok, les petits. Ouais, sûrement. Bon, là, c'est un peu bruyant, désolée. Mais on vient d'arriver dans un endroit qu'on adore, puisqu'on adore les satayams. Et ici, il y a un stand de street food, je vais vous montrer. Et on commande toujours nos satayams, je vais vous montrer avec le riz, c'est trop beau. Et donc, voilà le stand. Donc, c'est ici qu'on aime venir. Donc, pour les prix, nous, on prend satayam, 15K avec l'entente, c'est 5 000. Et ici, ils cuisent donc en direct les brochettes de poulet. Voilà. Et ils font leur petite sauce maison qu'on peut voir juste là. Franchement, 8 jours, ça paye pas de mille, mais c'est délicieux, vraiment. Trop, trop, trop bon. Trop, trop bien. Là, ils sont mélangés avec la sauce magique et les médecins de brochettes. C'est bon, on a été servi. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est très bon. Comme d'habitude. Moi aussi, j'en ai. Et venez voir. En fait, le long thong, le riz, du coup, il est comme ça. Il est cuit dans une feuille ? De panne. De panne. De banane, de banane, de banane. Et en fait, c'est super bon. On adore. Ça n'a pas un goût particulier. C'est la consistance qui est bien. En fait, c'est super bon avec la sauce du coup aussi de boulet. Il n'y a qu'une bonne soja. Crème soja et citron vert. Bon, là, je vais vous présenter du coup où on habite ce mois-ci. On a finalement fait un déménager. C'est toujours 300 euros le mois. Ici, il y a le ménage tous les jours. Tout est compris. Électricité, eau, etc. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est Tanana Villa. Voilà. Donc, là, vous avez le lobby. Donc, c'est là où les personnes travaillent. Le responsable, etc. Là, vous avez le jardin avec une cuisine partagée. Donc, tout équipé, bien équipé. Vous avez les 6 bungalows en tout. Et une piscine. Voilà, qui est sympa. Donc, c'est assez calme. Il y a juste un chien qui aboie en ce moment la nuit. Mais sinon, ça va. Hello, how are you ? Donc, là, je vais vous montrer mon bungalow. On est dans le suivant. Hop. Donc, ils ménagent tous les jours. Donc, en gros, ils font le lit. Ils nettoient tout et tout. C'est super propre. Ils font vraiment tout pour que ça reste propre. Attendez, je vais mettre le grand-angle comme ça. Voilà. Donc, ce qui est bien. Alors là, tous les jours, ils nous mettent deux bouteilles d'eau. Bon, vous avez quand même là-bas, juste là, une fontaine gratuite d'eau. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des multiprises. On a un bureau pour travailler. Bon, on a un peu de bordel là parce que demain, on part en Thaïlande. Donc, voilà. Vous avez un petit frigo perso. Donc, ça, c'est vraiment cool. Une grande armoire. Une grande armoire où il y a tout dedans. Des petites tables de chevets. Voilà. Et là, il y a les valises et tout. On est en train de tout... Voilà. Le lit est super. Bon, il y a la clim. C'est cool. On ne la met pas, d'ailleurs. Enfin, on la met un peu, des fois, mais à 30 degrés. 29 ou 30. Et vous avez la salle de bain. Voilà. Qui est très bien. Donc là, c'est une vasque. C'est le plus petit. C'est le côté le plus petit de la salle de bain. En fait, ça rend mieux en vrai. Parce que là, ce n'est pas assez éclairé. Et sinon, c'est très, très propre. Voilà. C'est quand même assez grand, en fait. C'est quand même assez grand. C'est une grosse douche, en fait. C'est quand même assez grand. Il y a les toilettes. Et voilà. C'est juste que c'est en long. Et c'est très sombre ici. Enfin, assez sombre. Et pour le téléphone, du coup, j'ai une mauvaise qualité. Donc voilà, eau chaude, il y a tout. Franchement, c'est un... Je crois que c'est un, vraiment, un des meilleurs logements. Si ce n'est le meilleur logement long terme qu'on ait fait. Niveau rapport qualité-prix. Ouais. Niveau rapport qualité-prix, ouais. C'est vraiment cool. Parce que bon, voilà, 300 euros le mois, tout est inclus. Ménage tous les jours. Moi, la cuisine, j'ai montré. C'est propre. Il nettoie tous les jours la cuisine. Donc vraiment, on est bien. La piscine aussi, parce qu'on a eu des logements où la piscine, c'est trouble. Là, c'est nickel, elle est propre. Ouais, exact. Ouais, non, très bien. Et c'est trop bien situé. C'est à côté de tous nos restaurants préférés. Ouais, c'est à côté de tous les restos. On a le supermarché qui est vraiment pas loin. Et au bout de la rue, tout au bout, c'est le sunset. Et au bout de la rue, ouais. Un des plus connus. C'est vrai, ouais. Il y a une super plage. Vous pouvez faire du search, sunset et tout. Voilà, donc même là, il y a une autre armoire. Donc c'est cool. Non, mais vraiment, c'est un des mieux. Rapport qualité-prix. En fait, surtout sur la propreté. Ils mettent un accent très très fort sur la propreté. Je pense que ça va rester comme ça. Elle était en train de dire que c'est neuf. Mais ils font tout le temps le ménage, donc ça reste propre. Mais vraiment, en fait, tous les jours, vous les voyez nettoyer partout. Donc ça, on est super content. Maintenant, on va aller au sunset. On va prendre des cookies peut-être en passant. Et on ira au sunset, voilà. Avec des amis. Avec des amis. Désilée, à part chercher, à Tang, Tang, les cookies. Les cookies pour le coucher de soleil. Et on va prendre aussi, vous allez voir, le linge. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, notre linge. Où on le récupère, etc. Juste là, là, dans 10 minutes. Donc voilà où on emmène notre linge. C'est ici, The Laundry Room. C'est 12 000 de kilos. Avant, c'était 10 000, ça a un peu planté. On n'a pas cherché à trouver mieux parce que, je crois qu'ils ont toujours bien traité les habits. Donc c'est lavé, plié, repassé. Et on n'a jamais eu de problème avec eux. Donc voilà. Et on va vous montrer un peu de l'intérieur. C'est tout propre. Et voilà, regardez toutes ces machines à laver. Voilà. Voilà, regardez. C'est plié, repassé. Donc là, c'est les sous-vêtements. Et regardez le reste, voilà. Donc le kilo, 12 000. Là, ça nous a fait 50 000. On en a à peu près pour 50 000 par semaine. Voilà. Direction Sunset. Avec la boîte à cookies. Vas-y, ouvre. Je vous montre. Ah, je peux pas, c'est levé. Ah. Non, ben après, après on vient. Ouais, après on vient. Donc nous sommes à Batubelig pour venir voir le Sunset. Moi, j'aime bien cet endroit, ça. Le dernier Sunset, ouais, avant la Thaïlande. Et je sais pas si on reviendra à Bali. Enfin oui, mais c'est bizarre parce qu'on a énormément de choses à vous montrer. On reviendra, il y a peut-être deux, trois jours. Parce que ben, on est en Indonésie. En fait, les vlogs qui vont venir, bon là, on va aller en Thaïlande un petit peu. Et après, en Indonésie, on va faire vraiment des trucs que vous allez adorer. Enfin, je pense que vous allez adorer. C'est des vidéos qu'on veut faire depuis longtemps. C'est des endroits où on a déjà tout notre programme, en fait, de près. Tout, on est trop impatient. C'est juste que là, dans notre visa, vous pouvez pas faire plus de deux mois. Donc on aurait enchaîné. Il fallait qu'on sorte. On sort. On en profite un peu en Thaïlande. On va voir Monsieur Peus. Ouais. Et après, on revient et on va faire d'autres îles que Bali, en Indonésie. Et vous allez voir, c'est, c'est, on a trop trop hâte. Peut-être qu'on viendra deux, trois jours dans le mois à Bali. Parce qu'on va laisser nos affaires quelque part à Bali. Ouais. Bon là, on va se poser là. Ici. Ouais, bon là, peut-être qu'on sera à Bali, entre les îles. Et ben, on fera des vlogs ici encore. Parce qu'il y a encore plein de choses à montrer. Et voilà, on est posé ici. On va manger les cookies. On va vous montrer ça. Ils sont délicieux. Là, c'est, en fait, c'est pas les mêmes boîtes parce que c'est un autre jour. L'autre jour, on a oublié de filmer. Là, après, vu qu'il y a du bruit, du vent et des vagues, on va vous faire un point sur, en tout, on a passé huit mois à Bali. On va vous raconter un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on en a tiré, etc. Et comme ça, ça va vous donner un peu notre avis sur ce point-là. On le fera à la maison, là, juste après. Donc, bilan des huit mois, vas-y. Tu veux, je remence, peut-être ? Vas-y, je remence, ouais. Donc, déjà, bon, bien sûr, vous avez vu que, ben, pour quelqu'un qui vient d'un autre pays, au niveau de la monnaie, forcément, on est plus avantagé. Il y a des choses qui sont moins chères et tout. Donc, forcément, on fait plus de choses. C'est plus cool. Vous pouvez plus profiter, vous pouvez plus aller au resto, vous pouvez plus faire d'activités et tout, parce que tout est moins cher. Donc, ça nous profite. Il faut savoir que, nous, de notre expérience, on a vu que, ben, ça profitait aux balinés, même beaucoup de balinés nous l'ont dit. Ils nous ont dit que, ben, ils avaient envie qu'il y ait des touristes qui viennent parce qu'ils peuvent développer des business. Par exemple, ici où on habite, ben, ça appartient à balinés. Donc, il a monté sa petite guest house, les surfs, par exemple, je pensais aussi à ceux qui nous vont faire du surf, c'est des balinés. Il y a des restaurants balinés. Donc, le fait qu'il y ait des touristes qui viennent, ça profite aussi. Ou des expats aussi à l'année. Ou des expats à l'année, ça profite. Ça permet à des gens de créer leur business, à des balinés de créer leur business aussi. Donc, le fait de tout cet aspect financier général, ben, c'est vrai que ça donne une vie, ben, une qualité de vie plus meilleure, quoi. Ouais, meilleure, moins de stress, puis d'être forcément plus heureux, puisque tout ce que t'as envie de faire, tu peux faire. Ouais, ouais. Enfin, c'est vrai que, financièrement, c'est un point hyper positif quand tu vis en Indonésie. Déjà, Bali, c'est le plus cher d'Indonésie, donc vous pouvez, vite même ailleurs, vous partirez en vacances, et t'as un pouvoir d'argent qui est énorme, en fait. C'est ça. Maintenant, en mettant, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est pas que pour ça qu'on vient et que les gens viennent, en fait. Donc, on met un peu le côté économique, ben, on met le côté financier de côté. Voilà, et en fait, c'est vraiment, voilà, donc les balinés, c'est très accueillant. Ils sourient souvent, ils sont tout le temps en train de sourire. C'est contagieux. Ouais. Par exemple, là où on fait du surf, ils nous ont caché invité le soir, venez, on joue de la guitare au coucher de soleil, on boit un coup, on rigole, etc. Et ils sont tous comme ça, en fait, ils vous rendent service. Enfin, dès que vous avez quelque chose à demander. Ouais, ils sont hyper attentionnés. Voilà. Ils sont hyper attentionnés. Même, c'est limite gênant, parfois, parce que c'est trop, on dit, non, c'est bon, c'est bon, pour les bagages. Ouais. Parce que nous, on aime porter nos bagages et nous, ils veulent à tout prix. Limite, ils sont vexés, si vous voulez les porter vous et pas eux. Donc, parfois, c'est gênant. Quand vous les rencontrez, parfois dans les montagnes, un peu plus loin, ils ont moins l'habitude des touristes, ils sont super souriants. Ils te demandent où tu vas, qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où. Ils te disent des endroits où aller, quand c'est beau, etc. Et ça, et aussi, quand ils voient des Occidentaux, en général, ils veulent faire des photos. Ils veulent faire des photos, pour ceux qui en ont jamais vu. Voilà. Pour ceux qui en voient pas souvent et c'est vrai qu'ils veulent faire des photos. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, il y a le côté vachement à Bali, en fait, surf. Le côté, oui, surf, chill, sunset. Ouais, yoga. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment cool. Au niveau des paysages, tu disais juste avant. Ouais, paysages, ouais. Avant de faire la vidéo, on va parler des paysages. Déjà, les grisières, c'est connu pour ça, quand même, Bali. Elles sont magnifiques, vraiment. Enfin, partout dans Bali et même dans l'Ouest, qui est beaucoup moins connue, on a des grisières. Et je pense que c'est les plus belles qu'on ait vues, d'ailleurs, de Bali. Après, bien sûr, les plages, pas pour se baigner, mais vraiment avec des palaises, par exemple, là où tu vois des plages magnifiques. Il y a des grosses vagues. Enfin, c'est à voir, quoi. C'est magnifique. Les volcans. Les volcans, c'est waouh. Même si nous, ça a été waouh en photo, enfin, en réel, parce que quand on y est allé, on a vu du bruit, on n'a pas pu voir les volcans. C'est vrai. Mais c'est quand même beau, quoi. Enfin, du coup, avant, on est... Là, on va tenter d'y retourner, d'ailleurs. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est super joli. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les vlogs aussi suivants, c'est qu'on va vous montrer les îles à côté. Où la plupart des gens, quand ils viennent en Indonésie, ils vont à Bali. Même, il y en a qui pensent que Bali, c'est un pays. Et en fait, vous avez beaucoup de choses à faire sur les îles à côté. Je ne parle pas de Gili. Je parle de Lombok, Java, Belitung, comme vous l'avez montré juste avant. Il y en a encore d'autres. Flores aussi, on l'a fait l'année dernière, qui est magnifique. Donc vous avez... En fait, Bali, oui, c'est une île en Indonésie. C'est très bien pour y vivre et tout. Il y a un très truc. Et au niveau des paysages, je trouve que c'est très beau. C'est très beau. Mais autour, il y a vraiment des trucs... Qui sont encore plus beaux. En tout cas, surtout au niveau des plages. Si vous voulez par Bali, allez-y. Mais après, peut-être autour, quoi. C'est ce qu'on va vous montrer dans les prochaines vidéos, nos prochains vlogs, nos prochaines aventures. Donc, j'espère que vous avez aimé. On a fait ce qu'on a pu. On l'a fait en plusieurs fois. Si vous voulez, on vous en refera un de notre vie à Bali quand on est ici. Et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Ciao, ciao. Bye.